Amis, j'espère que vous allez bien. Bon, n'oubliez pas les gestes barrières, n'oubliez pas vos masques, c'est très important parce que vous savez que nous sommes actuellement en période de confinement et je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, donc je tenais à partager cette mauvaise nouvelle avec vous, c'était très important parce que je pense que vous allez être de mon avis et l'avis sera partagé et unanime, tout à fait. Bon, vous savez qu'on nous dit que nous sommes confinés à cause d'un virus, effectivement, c'est vrai qu'il y a un virus qui circule un peu en l'air, tout ça là, mais je vais vous dire un truc important. Le gouvernement vient de parler, il n'y a pas si longtemps de cela, et ce gouvernement a annoncé qu'en fait, ils ont confiné tout le monde parce qu'ils en ont marqué les rappeurs se clashent. Donc, vous savez, ils en ont marqué les rappeurs se clashent, vous avez bien vu à l'aéroport, il y a eu la bagarre, vous avez bien vu dans les magasins, il y a eu la bagarre, vous avez bien vu derrière la bagarre. Donc, en fait, voilà, ils en ont marqué les rappeurs se clashent, ils en ont marqué la jeunesse ne respecte plus rien dans la rue, ils en ont marqué la jeunesse un casse-t-bonbon à tout le monde dans la rue, voilà. Donc, ils ont décidé, le gouvernement, de confiner tout le monde parce qu'il y a trop de clash dans le rap français, c'est tout. Et ils se disent, il y a tellement, il y a tellement de la merde qui sort dans le rap français, il vaut mieux confiner tout le monde comme ça, il n'y a pas de rap, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, vous voyez, regardez, vous allez sur YouTube, vous tapez Tendance, il n'y a plus aucun clip de rappeurs qui est en Tendance parce que, voilà, c'est confiné. Vous voyez, nous sommes en mode, voilà, les boxers sont confinés, donc vous vous rendez compte, la famille. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a pris une décision radicale. Mais quand je vous dis une décision radicale de confiner toute la France pour éviter que les clashs du rap français soient beaucoup regardés et inspirent les gens. Et ils ont pris la décision de confiner tout le monde parce qu'ils trouvent que ce n'est pas normal que les petites vieilles puissent avoir peur des rappeurs. Ce n'est pas normal. Donc, maintenant, tout va bien, ils sont contents. Et ils ont dit que, maintenant, les rappeurs, ils ont compris. Les rappeurs, ils ont dit qu'ils vont arrêter les clashs. C'est pour ça, vous regardez. Il n'y a plus de concert. Il n'y a plus de cinéma. Il n'y a plus de foot. Tout ça. Parce qu'il y a trop de clashs dans le rap français. Parce qu'il y a trop de clashs dans le rap français. Donc, moi, j'appelle mes confrères et j'appelle mes frères rappeurs de se calmer, de cesser les clashs, d'avancer, de faire beaucoup de sport, ça défoule un peu, et de continuer à aimer leurs enfants. Voilà. Donc, en tout cas, pour moi, j'ai bien écouté, tout simplement, le discours du premier ministre Edouard Philippe. Et si vous avez bien entendu, à la fin, il dit, arrêtez les clashs. Vous avez écouté le discours d'Edouard Philippe, le premier ministre. Vous avez entendu, comme moi, à la fin, quand il dit, arrêtez les clashs dans le rap français, parce que si vous n'arrêtez pas, je ne déconfine pas tout le monde. Vous avez bien entendu, les gars, quand même, non ? Je ne suis pas le seul à avoir entendu ça. Donc, chapeau Edouard Philippe d'avoir pris une telle décision, d'avoir pris une telle décision, pour qu'enfin, pour qu'enfin, nous puissions avoir l'arrêt total des clashs dans le rap français. Mais le problème, il y a un petit problème. Le fait qu'il décide de déconfiner tout le monde, un par un, par département, maintenant, les clashs vont se faire par département. Vous comprenez ? Maintenant, il n'y aura plus de clashs entre le 92-93, 91-94, 94-75, vu que maintenant, c'est déconfinement par département, 75-75, 93-93, 92-92, 91-91, 95-95, 77-77, 78-78, 13 contre 13. Maintenant, chacun va se clasher dans son département. Donc, les rappeurs, arrêtez les clashs, s'il vous plaît. Allez, c'était votre bouc, Toto Marcel, on vous embrasse. Bon, grosse force à tous, mes gars, mes rappeurs, je vous embrasse. Bon, c'est de la rigolo de la famille, voilà. Allez, en tout cas, j'espère que très bientôt, on sera tous déconfinés parce qu'on a besoin. Là, on pète un câble. Le fait d'être confinés, là, on pète tous un câble. Regardez la preuve, regardez, les chantes, on pète un câble. Allez, je vous embrasse. Grosse force à vous et vos enfants, prenez soin. Voilà. Moi, je vous préviens, je vais me concerter avec les mères de mes enfants, personnellement, le 11 mai, mais je n'ai pas envie que mes enfants aillent à l'école. Ciao.